Oh ! Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide après séance. Et aujourd'hui, parlons d'un film qui se fait cracher dessus sur Rotten Tomato avec des notes allant de 1,5 jusqu'à 2 sur 5. Les moyennes augmentent un petit peu par-ci par-là, allant jusqu'à même du 5 sur 10 si on augmente les notes. Mais tout ça pour dire que le film est globalement satisfaisant, mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il est moyen, voire même exécrable. Pour ma part, j'ai passé un bon moment. Et il y a une raison à ça, c'est que le film m'a surpris. Et maintenant que je reverrai le film, je sais pourquoi je me suis fait un petit peu avoir, parce que j'ai réussi à rentrer dedans et à être touché par l'histoire des protagonistes, alors que pourtant, si on regarde bien, il y a des éléments de réponse qui font que oui, on sait ce qui va arriver, on sait qui est derrière tout ça. Enfin, voilà, on a les éléments de réponse clairement montrés qui nous permettent d'en arriver au climax final, de comprendre tout ça et de ne pas être vraiment surpris. Mais comme je suis rentré dedans, au final, j'étais parti sur une théorie qui n'était pas la bonne, mais qui n'était pas loin, en tout cas. Mais franchement, Sweet Girl, ce n'est pas un mauvais film. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, ok ? Ce n'est clairement pas le film qui était tant attendu, puisque vu l'histoire, donc en gros, c'est un père de famille qui vit avec sa femme et sa fille. Malheureusement, sa femme va tomber malade et à cause de certaines personnes, celle-ci va décéder et il va décider quelque part de comprendre, de trouver des réponses, mais peut-être même de se venger. Et le souci, c'est que des événements tragiques vont se suivre, vont s'enchaîner pour ce père de famille, mais aussi pour sa fille. Et on va découvrir la triste réalité. Et quand on découvre cette triste réalité, pour ma part, je suis tombé des nus, parce que je suis rentré dans le film. J'ai été touché émotionnellement par les personnages et surtout par le jeu d'acteur. Donc on a Jason Momoa, qui incarne le père de famille, Ray Cooper, et une des reproches qui a été faite par énormément de personnes, en tout cas par la plupart des critiques que j'ai vues, en fait, Jason Momoa, Momoa, j'allais dire Mamamoa, n'est pas à sa place. Alors, OK, c'est vrai qu'il a le physique d'un Aquaman, donc quelqu'un qui est peut-être un peu rustre, sachant qu'on l'a vu souvent tourner des petites vidéos sur YouTube ou TikTok, etc., où il lance des haches en mode gros bûcheron, gros bruin, gros pecs et ses gros tatouages. Donc, en gros, il ne pourrait pas incarner un personnage à la fois un peu... pas forcément faible, dans le sens, parce qu'ici, c'est un combattant, mais faible parce que c'est quand même un père de famille, il sait pour utiliser des armes à feu, voilà, donc il n'est pas à sa place, et on ne peut pas lui demander de jouer les héros, mais il fait de son mieux pour, justement, protéger sa famille. C'est pour ça que, quand on va le voir se battre, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, là où, quand il incarne un Aquaman, il incarne un mec qui peut diriger les poissons, mais surtout, qui est presque un demi-dieu, si on peut dire, enfin, c'est l'équivalent de Poséidon, donc, oui, ce n'est pas du tout la même trempe, et honnêtement, je trouve qu'il a parfaitement sa place, parce qu'il joue bien, je trouve, enfin, honnêtement, c'est peut-être sa carrière qui pose problème, mais attendez, si un mec comme Jason Momoa ne peut pas jouer à père de famille, on ne va pas s'en sortir, quoi. Si on se contente juste de regarder le physique, même si c'est vrai que si on mettait The Rock à sa place, ça sera encore plus étonnant, mais ça ne veut pas dire que c'est problématique. Au contraire, le jeu d'acteur est très bon, et en plus de ça, la relation avec Isabella Merced, qui incarne Rachel, sa fille, est très bonne. Franchement, elle joue très bien. Honnêtement, je ne la connaissais pas, et j'ai été surpris. Franchement, les liens entre les deux fonctionnent plutôt bien, et ça fait plaisir. C'est pour ça que je trouve que Jason Momoa a sa place. Franchement, ça y est, les gens, dès qu'ils voient un physique de mec ultra carré, tout de suite, forcément, c'est qu'il va péter des gueules à tout va, il va tuer tout le monde. Le mec, c'est un tueur professionnel, et encore une fois, je rappelle, vous allez découvrir des choses qui font que, ben, vous allez être surpris. parce qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et c'est ce que le film essaye de nous faire passer comme message, mais le souci, c'est que c'est clairement pas passé auprès d'un grand public qui s'attendait à voir un John Wick, ou voilà, un mec qui peut tout buter parce que le mec, il est... Mais non, c'est clairement pas ça. Nous avons aussi Manuel Garcia-Srulfo, Justin Bartha, bref, beaucoup d'acteurs très connus. Parfois, certains seront plus secondaires que d'autres, mais sachez qu'ils sont tous très intéressants globalement, bien que certains, on les oubliera très vite. Mais honnêtement, ce film m'a beaucoup plu parce qu'il est simple. Voilà, il ne faut vraiment pas s'attendre à un film avec de l'action à gogo, des explosions, des tirs, des fusillades à toutes les trois secondes. Non, clairement pas. Le film est plutôt plat et plutôt lourd. C'est... Il essaye de vraiment nous faire entrer dans cette vie de famille qui ont quelque part tout perdu, parmi ses membres de cette famille, il y en a un qui cherche vraiment à comprendre, à chercher des réponses parce que ça ne lui convient pas et au final, quand il va trouver ses réponses, les choses vont très mal tourner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut nous arriver toutes et tous, c'est qu'on serait dans cette situation, on chercherait peut-être des réponses. Alors forcément, après, c'est un film forcément hollywoodien, donc si nous, on chercherait des réponses, on n'aurait pas forcément la mafia ou l'armée à notre cul, clairement pas. Mais on serait comme lui, on aurait envie de quelque part se manger, pas que pour soi-même, mais aussi pour sa propre... enfin pour sa propre fille ou son propre fils. Donc ça marche et honnêtement, le film est bon. Voilà, il a un rythme plat, donc c'est ça qui va être peut-être le plus dérangeant. Le film peut être très prévisible si on a l'œil. Je dirais qu'il suffirait juste de regarder quand Ray Cooper se bat. Un petit peu après un accident. Et vous verrez que la réponse c'est là. En réalité, vous avez toute la réponse ici, qui peut tout vous dévoiler. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne regardez pas spécialement, que vous êtes juste en train de savouer entre guillemets l'histoire, parce que moi je l'ai quand même plutôt apprécié, vous allez être surpris au moment du final. Alors, il est vrai que peut-être l'erreur, on va dire, c'est le début du film où il nous montre une scène et qu'après il fait un flashback. Et le souci, c'est qu'on sait qu'entre la scène du début et ce flashback, il ne va rien arriver puisqu'on va arriver forcément à la scène du début tout au tard. Donc on sait qu'il ne peut pas lui arriver grand chose. Mais, elle est étonnante. Et c'est ça qui fait plaisir. Parce qu'elle est là, mais il y a une raison à ça et quand on va la revoir, on sera peut-être sur le cul. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Le film d'ailleurs est réalisé par M. Brian Mendoza. je ne vais pas dire grand chose par rapport à ce réalisateur. C'est son premier long métrage. Et honnêtement, il fait le minimum syndical. Il fait au mieux. Il filme pour filmer. Pour l'instant, c'est son premier film. Donc il ne faut pas s'attendre dans des plans de caméra de fou. Mais honnêtement, on suit l'action. Surtout pour les combats à main nue, c'est plutôt bien chorégraphié et plutôt bien filmé. Peut-être un poil trop de cut, mais ça passe encore. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui réalise son premier long métrage, il s'en sort très bien. Surtout quand on a un gros casting, ce n'est pas toujours facile de mettre tout le monde en valeur. Et pourtant, là, il y arrive parfaitement. Enfin voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un film que je vous inviterai à découvrir. De toute façon, il est sur Netflix. Donc ça ne coûte pas vraiment très cher de le regarder. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, c'est thriller, un petit peu action, alors ne le regardez pas. Si vous attendez un gros John Wick, ne le regardez pas. Maintenant, si vous voulez voir un petit film sans prise de tête qui ne dure pas spécialement longtemps, où il y a un petit peu d'action et il y a une histoire, alors n'hésitez pas à le checker. Peut-être que vous serez surpris. Ben voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter de plus. Donc pour ma part, la note sera 3 étoiles sur 5. Alors OK, c'est qu'un point de plus que tous ceux qui n'ont mis que 2 ou c'est déjà un point de plus. Je n'irai pas plus loin parce que j'avoue que c'est quand même un poil trop plat à mon goût, ce qui est un petit peu dommage. Il y a quelques dialogues qui ne passent clairement pas, surtout avec l'agent du FBI qui va contacter un des membres de la famille. Disons que ils essayent de camoufler la réalité en mode elle sait des choses que nous ne savons pas mais pour éviter qu'elle nous dévoile ces choses donc de nous dévoiler toute l'intrigue elle parle comme si elle ne comprenait rien vous voyez qu'elle rentrait dans le jeu etc. Et c'est un peu problématique parce que dans la réalité elle n'aurait pas dit ce genre de dialogue. C'est peut-être ça aussi qui fait que beaucoup sont passés à côté mais je pense qu'ils ont essayé de déguiser au mieux pour pas que l'intrigue soit dévoilée trop vite mais ça desserre un petit peu donc c'est vrai qu'il y a quelques dialogues c'est pour ça que si encore on retire ces dialogues et qu'on les rend un peu plus sérieux et plus crédibles effectivement les notes seraient peut-être je pense globalement tous meilleures et bien moi je serais allé peut-être sur un 4 voire même un 5 étoiles mais là il est vrai que quelques dialogues sont un petit peu étonnants et dérangeants quelques longueurs aussi mais sinon après l'histoire m'a beaucoup plu mais c'est un film que je ne pourrai pas revoir puisque maintenant je connais la vérité dès le départ ce qui fait que je ne peux plus rentrer dedans là où certains films même après en sachant certaines choses je arrive à en rentrer à nouveau dedans alors que là malheureusement même dans quelques années dizaines vingtaines d'années je m'en souviendrai et ce qui fait que je ne pourrai jamais vraiment le revoir voilà bref sur ce je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos que ce soit sur Twitch ou Youtube ciao les amis abonnez-vous Sous-titrage ST' 501